Mais c'est ce qu'on peut faire pour les candidats et les candidats qui ont fait le parrainage, on peut le mettre en bataille. On peut inscrire cette carte d'identité, ce tour, ce centre, inscrire cette carte d'électeur. Mais les candidats ne peuvent pas être dans le fichier. Si on est là, on va sortir de l'argent et on va le faire encore. Sénégal a tombé le parrainage de 2019 en bataille, mais il y a un émbroume de doublon à qui rejet pour d'autres motifs, oui, du don d'un 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 d'un. Quand on est là, le Sénégal a fait le conseil constitutionnel, on peut conserver le règne du Conseil constitutionnel. Aussi, la façon dont le parrainage, mais si on a besoin, le système de l'autre, il ne peut rien changer. C'est ce qui est ce qui a une durée de problèmes. Jibril Nienge, je pense que j'ai vu en élection de l'élection, ça peut être à cause de la liberté, sans que nous déposer parrainage au Conseil constitutionnel. Nous devons changer le mode de contrôle à postériori, ex-poste, pour être un mode de contrôle simultané. Nous devons vous donner une tablette. Si quelqu'un s'est mis en tablette, il faut le rejeter. Si quelqu'un s'est mis en fichier, il faut le rejeter. L'osiciel, c'est ce que nous devons faire. Il faut le rejeter. Ce que nous devons faire, c'est que les autorités sont lesquelles on le sait. La matière électorale est une matière, tous les acteurs doivent être manqués. Il n'y a pas de protocole, c'est qu'ils devaient faire ce que nous devons faire. Nous devons faire le même temps, ce qui nous devons faire. Le Conseil constitutionnel était en train de se passer, mais on ne le sait pas. C'est ce que nous devons parler.